Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Protège ta santé Macensia. Le diabète se guérit E-G-A-L-E-M-E-N-T. Une plante pour finir avec le diabète en 60 jours. Secret pour lutter contre le diabète avec une et une seule plante. Avant de vous révéler ce secret, permettez-moi de vous dire ce que c'est que le diabète, les types de diabète qui existent et par quels signes peut-on reconnaître qu'on a le diabète, comment nos parts traitaient le diabète et enfin je vous livrerai le grand secret contre le diabète que j'ai le plaisir de découvrir ici dans l'Atakora auprès d'un vieux de 103 ans. Plus précisément à Manta dans la commune de Bukumbé. Le diabète est souvent considéré comme une maladie silencieuse parce qu'il peut évoluer chez vous pendant 10 à 15 ans sans un signe remarquable surtout pour ce qui concerne le type 2. En réalité, qu'est-ce que le diabète ? Notre organisme a besoin de d'énergie pour son fonctionnement. L'élément qui lui fournit l'énergie vient de nos aliments à travers un nutriment qu'on appelle glucose. Ce nutriment sucré, a besoin de se transformer en énergie afin d'être utilisable par l'organisme. Pour sa transformation, il a besoin d'un autre élément qui est fourni par le pancréas qu'on appelle l'insuline. Il y a alors diabète dans les deux cas suivants. 1. Le pancréas n'arrive pas à produire l'insuline qu'il faut. 2. Le pancréas produit bien l'insuline mais les cellules de l'organisme n'arrivent pas à utiliser ces insulines pour transformer le glucose. Dans les deux cas, le glucose s'accumule dans le sang et on parle de l'hyperglycémie. Ainsi on a le diabète de type 1 qui touche surtout les enfants et les jeunes adultes, puis le diabète de type 2 qui se manifeste après l'âge de 40 ans. Il y a aussi le diabète gestationnel qui se manifeste au cours de la grossesse et dit par et après l'accouchement. Nous avons dit en haut que le diabète peut demeurer chez un sujet pendant 10 à 15 ans sans un signe apparent mais l'inconvénient majeur de celui-ci est le risque de complications parfois très sévères. C'est-à-dire, il détériore progressivement un grand nombre d'organes, œils, reins, artères, nerfs, jusqu'au jour où il occasionne une souci de santé grave, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde. Ou une complication irréversible, insuffisance rénale, chronique, altération de la vue, le surpoids, hypertension artérielle ou l'hypercholestérolémie, qui lui sont parfois associées, doivent mettre le puce à l'oreille. Comment pouvez-vous alors savoir si vous avez le diabète ? Quelques signes peuvent vous permettre de soupçonner le diabète. Voici quelques-uns. Vous avez besoin de boire beaucoup d'eau ou d'autres boissons rafraîchissantes de façon très fréquente. Vous avez envie de manger fréquemment et en quantité suffisante, dans le cas de diabète de type 1 s'accompagne paradoxalement d'un amégrissement. La nécessité d'uriner beaucoup est de manière très récurrente. Vous avez des fourmillements au niveau des pieds. Une fatigue générale se manifestant par un essoufflement et une accélération du rythme cardiaque au moindre effort physique. Vous avez des troubles d'érection si vous êtes un homme. Vous développez fréquemment des boutons ou des abcès. Vous avez des infections urinaires. Des pertes de connaissances pouvant entraîner la mort du patient. La plante des pieds qui vous pique comme vous piétinez des aiguilles. L'orteil qui se plie légèrement. Des plaies qui se cicatrisent avec beaucoup de difficulté. Vous urinez et vous voyez que les mouches ou des fourmis s'attroupent autour de l'endroit où vous avez uriné. Après ces signes, voyons un peu comment nos parents traitaient le diabète. Ils pensaient que, comme c'est le sucre qui est abondant dans le sang, la solution serait de consommer les choses amères. Raison pour laquelle ils triturent le charantia, unicine quinamphone pour boire ou la consommation de socpecpé ou encore la décoction de la plante morinda lucida. Moi aussi je croyais en ces choses jusqu'au jour où j'ai découvert qu'on n'a pas besoin de consommer des choses amères pour régulariser le taux de sucre dans le sang, juste en utilisant les feuilles de brie de l'iaferugina. Cette plante que je connaissais jadis au sud du Bénin pour le traitement des infections chroniques est un véritable maître absolu dans la résolution de diabète. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que vous pouvez l'utiliser efficacement contre le diabète. Ce qui est encore bien dans cette plante, c'est qu'elle stabilise le taux de sucre dans le sang si bien que, après la stabilisation, même si vous le consommez, le taux ne va pas en dessous de la normale. Quoi de plus génial ? Comment utiliser alors cette plante que vous voyez en image ? Très simple, il vous suffit simplement de faire la décoction de 40 feuilles dans un litre d'eau que vous prenez matin et soir. Après 8 semaines, le taux de sucre se normalise dans votre sang. C'est une plante qui se trouve un peu partout dans toutes les régions du Bénin. Elle a légèrement des épines sur le tronc. Les adjas du Koufou l'appellent ont. De pareilles informations se partagent pour sauver des vies. Ne faites pas comme nos grands-parents qui sont morts avec de belles recettes sans les avoir partagées.